Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce Daily Orbite de ce samedi 17 septembre, j'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Aujourd'hui j'ai changé les musiques, une personne m'a envoyé un lien d'un de ses amis, je pense, si j'ai bien compris, qui réalise des mixtes de sons. Donc voilà, j'ai utilisé une de ses vidéos qui l'a appelé Mix du mois d'août, donc Sneaky Neuil, je vous mettrai son lien dans la description si ça vous intéresse. On va voir un petit peu ce que ça donne, voilà, comme ça on saura un petit peu, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, il y en a plusieurs, donc si ça vous plaît on réutilisera sûrement cette musique. On va promouvoir des gens qui font des choses comme ça, ça peut être que bien. Alors, pour ce faire, on va aller se balader vite fait, tac 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 tac, en grande mappeur de cette, il y a une base, on va aller voir en 2-6 ce qui s'y passe. On va répondre en commentaire, il n'y a pas eu de délire orbitière, énormément de boulot. Le soir, j'ai joué, j'ai pas vraiment eu l'envie de faire une vidéo, donc voilà, plutôt que de faire une vidéo où j'étais complètement tout mou parce que j'étais crevé de la semaine, j'ai préféré franchement attendre et faire ça en ce samedi. Voilà, ça me paraît, ça me paraît bien mieux pour tout le monde. Tac, on va faire ça, le Rex, on va le ranger, on n'a pas besoin, l'émission, on n'a pas besoin non plus, et puis, ah, il y a du Cubi là. Ok, donc c'est lui qui prend les dommages, mais il est accompagné d'un Turc qui a un Aegis, ainsi que de ceci. Bon, on peut attendre encore un peu parce que le Cubi n'est pas super, pas super, pas super, pas super, pas super descendu, hein, voilà. Salut para, tu me déconseilles d'économiser pour les clés de butin ou pour les iris ? Ah, économiste pour les clés de butin, ouais, 100% clés de butin, c'est mieux. Donc là, on va se la tenter, là, je peux te dire qu'on va se la tenter. Là, on va se la tenter total, là. Donc là, ça va être le Gumbel où ça passe ou ça passe pas, ça passe ou pas, on va être que là-dessus, quoi. Le gars, il a un bouclier, laisse tomber, quoi. C'est plus un bouclier qu'il a, là, c'est... Là, si on mettait ça, ça passerait bien. Ça va te faire enculer. Mais alors, moi, ma géante, elle passe pas ? Il y a un problème avec ses roquettes, c'est qu'elles passent jamais, quoi, c'est... On est d'accord, non ? Les roquettes ne passent jamais. Et l'autre va revenir. Ah, bah oui, c'est sûr, hein. Et puis, ce sera plus simple à deux, hein. Ouais, ce sera plus simple à deux, hein. Ah là là. Bref. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi mes roquettes sont pas passées. J'ai des problèmes, vraiment, je claque les roquettes de précision, mais il y a un problème de portée des roquettes, je crois. Qui a dû vachement baisser, parce que... Elles ont beaucoup de mal à passer. Il y a vraiment un temps de latence, un peu chiant. Je joue sur... Bah, bah, du coup, c'est ce qu'il me fallait. Ok, ça, on va supprimer, parce que... Je vais compter sur les frquettes. Ouais ! Je joue très peu. C'est pas grave, je sais pas si tu pourrais lire ce message. Attends pour ta prochaine vidéo, mais je crois que tu as plus de chances d'avoir des scraps en Léo, ou avec un petit vaisseau en général, ça reste à vérifier si ça marche bien pour moi. Bah, je pense pas. Je pense que le taux de drop est le même, quel que soit le vaisseau, parce que... Tu sais pas si c'est un Léonov ou un Goliath qui a tué le Simon, donc je pense que ta théorie est infondée. Mais peut-être que ça marche pour toi, c'est peut-être tant mieux. C'est dingue ! Le monde qu'il y a en Europe globale. Moi, je joue sur FR4, je n'ai jamais vu autant de monde dans les heures de pointe, genre 21h, 22h. Bah, ouais. C'est le problème des serveurs FR, mon gars, quoi. C'est, voilà. Donc là, les mecs, ils sont en train de faire ça, c'est l'autre de tout à l'heure. Il y a le cubi qui est là, qui doit être entamé. Donc, il n'y a pas grand monde, là, sur la 2-6. Fichez, c'est juste l'autre, je ne l'ai pas... C'est con. J'ai loupé le coach avec l'autre, là. Ok, donc là, on a du flax. On tente le truc, là. Là, on tente le truc. Ouais, ça passe. Ça passe sans vraiment trop, trop de soucis. Alors, salut, para, tu peux faire plus de GG ou un va de temps en temps ? Pourquoi je pourrais faire plus d'un va et plus de GG ? Quand il y a les délits orbit, il y a une vidéo par jour, c'est déjà pas mal. Là, on va switch sur... Si on va essayer de faire vidéo par rapport au vaisseau, quand on va essayer de faire ça, ce serait déjà pas mal. Après, non, je ne peux pas non plus en faire beaucoup. La semaine prochaine, ça va être très tendu, je vous le dis, pour les délits orbit. C'est franchement, en fonction du boulot, la semaine prochaine, ça va être très très tendu, parce qu'il y a pas mal de taf. Donc, il n'y aura peut-être pas de délits orbit, ou il y aura peut-être des vidéos qui vont pop comme ça. Mais je ne peux pas vous garantir les jours de délits orbit, parce que je vais rentrer le soir tard, je vais avoir envie de jouer tranquille sans avoir forcément envie de faire une vidéo. Donc, voilà, quoi. Je préfère vous prévenir là-dessus. Au moins, c'est fait. IEM plus Fufu, plus Portail. D'accord. Salut, j'ai deux élèves quêtes, 60k Uri. À votre avis, je ferme pour quoi ? Merde, on aurait pu changer de compte depuis un petit moment. Hé, change de compte. Sur quoi tu peux utiliser ? Garde peut-être 60k Uri, continue d'économiser, t'achèteras des clés de buta quand elles seront en réduction. Il faut d'abord faire la quête Simon. Donc ça, c'était pour l'autre. OK. À petit Spectrum, maintenant, tu fais plus un kill sur FR4. Le gars, dès qu'il a sauté le popo, il l'est encore, quoi. Ah oui. Oui, oui, oui. Et en plus, là, on va soulever quelque chose. Mais D.O., sans déconner, vous êtes capables de patcher les quêtes scrap pour pas qu'elles bug. Par contre, patcher les quêtes vaisseaux. Là, il n'y a personne. Ça commence à être très chiant. Parce qu'on ne peut toujours pas faire de quêtes vaisseaux sur les serveurs. Ça commence à être vraiment, vraiment casse-couille. Parce que j'ai 70 000 Uridium qui dort avec les quêtes vaisseaux que je pourrais combler facilement, sans prétention aucune. Il y a facilement des joueurs à tuer sur l'Europe globale. Et je ne peux pas faire ces quêtes parce qu'elles ne sont pas comptabilisées. Donc Dark Orbit, il serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul et de faire quelque chose, là. Ok, ça pète à la base, là. Est-ce que ça pète à la base, là ? Ça veut péter de la base, là. Ok. Donc on a un diminisher et un spectrum. Est-ce que nous aussi on se met comme ça, là ? Est-ce que nous aussi on peut péter à la base ou pas ? Est-ce que nous aussi on peut s'y mettre un peu, là ? Ça a l'air sympa, ici. Hop, on va se réparer au portail. Je pense qu'il y a moyen de la péter, hein. À mon avis, il y a moyen de la péter, la base, là. Ils n'ont pas l'air très, très, très forts sur cette base pour la défendre. Il y a 3 minutes, il y a moyen de la péter. Je pense qu'il y a moyen qu'on la péter. Ou alors on laisse les autres attaquer la base et nous on la finit. C'est pas mal, ça. En fait, j'ai le Rex, mais il ne coûte super cher. Il est level 15 et niveau rentabilité, je ne suis pas sûr que ce soit bien. J'ai déjà fini une alpha. Il n'y a plus de... Mais non, mais tu as le Rex level 15, donc ça ne coûte pas super cher. Tu as tout ce qu'il faut, là. En plus, aujourd'hui, ce samedi, il y a les réductions sur les... Sur... Sur le Rex. Donc, non, il faut utiliser... Il faut acheter le Camille. Si tu as un Rex level 15, sans Camille, c'est inutile. Donc, achète-toi le Camille. Ça va te changer la vie, mon pote. Mais vraiment, ça va te changer la vie. Ah, pour la quête Delta, elle se débloque. Ok, donc là, il y a un peu plus de monde qui la défend. Les autres, ils n'ont pas l'air d'avoir voulu être revenus. On peut essayer de pétaler le bordel, mais ça va être long. Ah, putain, elle récupère de la vie, là. Elle récupère de la vie. Elle récupère de la vie. C'est chiant, hein. Pour la tuer, hein. L'autre, il me tue ça, mais ça ne sert à rien. On peut essayer de la tuer, comme ça. Je pense qu'il y a ma tire. Il y a ma tire, il y a ma tire, hein. C'est un peu chiant, mais il y a ma tire. Je pense qu'il y a ma tire à la déglinguer, cette base. Il y a vraiment ma tire à la déglinguer. Oh, comme lui, je pense qu'il y a ma tire à le déglinguer, lui. Ah, merde, peut-être pas. Si, je pense. Ouais, je pense que si, ouais. C'est triste. Il s'est quand même retourné pour voir ma vie, hein. Ça, c'est un bon truc, quoi. Ah, ils l'ont détruite, ça y est. Fuck it. Vous avez reçu 50 habitants de la station de combat. Ah, parce que j'ai infligé des dégâts. J'ai reçu. C'est bien, ça. On va pouvoir changer, du coup, de truc, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Ils ont quand même détruit la station de combat. GG à eux. Au moins, c'est fait. On va aller en 3-7, parce qu'on sait qu'il y a du monde en 3-7, et que c'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec lui ? Oui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Peut-être pas, en fait. Non, je pense pas. On n'avait pas assez de vie pour faire quelque chose. Il est content, il nous a pété, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Happy, happy le monsieur. Il est content. Content, content. Formidable. Donc, après avoir fait sortir la quête émette, et pour la quête scrap, c'est dur d'en avoir, mais il n'en faut que 3. J'espère pouvoir t'aider. Mais attendez, les gars. Un coup, on me dit qu'il en faut un. Un coup, on me dit qu'il en faut 3. Moi, la quête, à ce niveau-là, on est sur une quête scrap, où on en a combien ? On en a un. Je vous jure que si je n'en ai pas 3, si j'en ai 3 et que ça ne marche pas, sans déconner, il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut ? Tu pourrais monter le son de ta voix, s'il te plaît, ça serait plus agréable. J'ai baissé le son de la musique. Voilà. Après, le son de ma voix... Le problème, c'est que si je le monte beaucoup, si je augmente l'amplitude du micro, il risque d'avoir des grésillements quand je gueule dans le micro. Et là, du coup, je pense qu'il n'y en a pas quand je gueule. Donc, c'est forcément plus agréable pour vous, à mon avis. Après, voilà, c'est un test, là. Je me dirai comment ils sont là-dessus. Et puis, j'ai réglé en fonction de cette vidéo. Sachant que je peux mettre 20 euros par mois sur Dacorbi, tu me conseilles de start comment... Euh... Le pack Léo. Le pack Léonov. Qui va beaucoup t'aider au début. Ensuite, tu prendras premium pack avantage double box. Si t'as la Rex. Et voilà. Et ça te suffit. Tu peux jouer avec 20 euros par mois sur Déo. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, parce que c'est pas non plus un jeu ultra fou. Donc, si tu devais dépenser plus qu'un MMORPG pour jouer tous les mois, ce serait quand même insane. Voyez-vous ? Euh... Salut, par exemple. J'essaye de faire des ADS. Je trouve personne. Tu me donnais des conseils. Merci. Continue tes vidéos. Eh bien, il faut tout simplement que tu te mettes sur le portail ADS. Et puis après, il faut que t'aies un vaisseau qui soit full. Il faut que t'aies minimum des avocs pour que les gens t'invitent. Sauf si tu as un clan. Puis voilà, il faut avoir le Rex. Il faut avoir le Camille. Voilà. Il faut que tu dégages un aura autour de toi qui soit positif pour que les gens t'invitent. Mais mets-toi au niveau du portail ADS et puis tu verras si les gens t'invitent ou pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a un Fufu. Mais il n'y a personne d'autre sur la 3-7. Si, là, il y a forcément quelqu'un, là. Un Fufu aussi. Donc il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Coucou, para. Ta conf speed, elle déchire. Tu tires trop fort. Tu peux me dire comment tu l'as fait. C'est 8 boucs sur les drones. 8 boucs sur les drones, sur la speed, là. Actuellement. Donc là, on doit avoir quelque chose, là. Ouais. Ok. Ok. Là, la ralentisse sentait place, quand même. Ok, nice. Ah, t'as vu la petite femme de Hondara et de l'attaquer pour lui mettre la rafale d'Xis à 100 000, là. C'était beau, ça. Ça, c'était beau, mon gars. Ça, c'était plutôt beau. Ok, donc on va aller voir vite fait, du coup. Si. En 3-7, il y a du monde. Après, il y a un peu moins de monde, ce matin. C'est un peu chaud. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Salut, para. Peux-tu nous dire que c'est possible d'être full tout sans remettre un centime ? Parce qu'avant de commencer, dans le jeu, c'est bien marqué « Jeu Free to Play ». Et là, c'est le contraire. Bah, si t'es au courant, pourquoi tu me poses la question ? Oui, tu peux. Et tu sais très bien les moyens qu'il y a la possibilité de faire pour que ce soit gratuit. Salut, para. Bonne vidéo. Zivoire t'as répondu « A mon MP YouTube, c'est par rapport à ton métier ». J'ai vu l'MP YouTube, donc je vais te répondre même là en vidéo, si tu veux. Je suis donc chargé d'affaires en aéronautique. Ça consiste donc à gérer un portefeuille client. Pour ce faire, j'ai un diplôme. Donc j'ai un BTS dans l'assistance de l'ingénieur. Et donc tu gères un portefeuille client, tu reçois des commandes, tu lances tes affaires, tu suis tes dossiers jusqu'à la livraison des pièces. Voilà, donc tu sers d'interface entre le client et la livraison, entre ses pièces et ce qu'il veut. Et voilà à peu près. Après, je ne peux pas trop rentrer dans le détail du sujet parce qu'il y a certaines choses qui sont confidentielles, mais voilà, à peu près ce qu'il faut que tu saches. Tout simplement. Oh, Ruskov ! Qu'est-ce que tu fais, Ruskov ? What did you do, Ruskov ? Je trouve que tu te la pètes un peu beaucoup, mon pote. Sachant que la base ne m'attaquera pas parce que c'est une base amie à moi. Parce que nous, on va avoir alliance avec eux. Donc moi, te dire, va te faire un coulée. Ok. Par contre, les dégâts qui... Voilà, la base m'attaque même si... Attends, c'est une blague. Ouais, tu n'aurais jamais dû revenir, mon gars. Tu n'aurais jamais dû revenir. Eh oui, la base, c'est ta vie avec moi. Eh, on fait comment, là ? Voilà, j'espère t'avoir répondu seule part à la bonne vidéo. GG à toi. Ok, donc là, toi, tu cherches vraiment la merde, toi. Parce que là, moi, j'ai ça, quoi. Quoi ? Ouais, c'est vraiment un château, lui. Mec, c'est le pire château que j'ai jamais vu. Salut, Paris. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Je voulais savoir si les boss bonus rapportaient toujours autant avec l'abonnement de Double Box toujours plus rapide que le Paladin sur Récolte. Oui, c'est rentable. C'est largement plus rentable que le Paladin. Et lui, il ne veut pas jouer. Il a vraiment... Il n'a vraiment pas de couilles, lui. Et hop, tu vois. Tu vois ça ? Ah, le bâtard. Ah, je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas de la crabe en raccourci. Je suis un connard. Je n'ai pas de la crabe en raccourci, je suis un connard. Je suis un gros connard. On va réparer au portail. En espérant qu'on ne va pas se faire shooter comme des porcs. Mais on va réparer au portail. Hop, on fait ça comme ça. Clac, 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 clac. Ok. Bon. Ensuite, allez jouer en aura global, il y a énormément de monde. C'est vrai, la musique trop forte. D'accord. Vous n'avez pas de bug, je tire rouge X4. Oui, ça, je l'avais dit que ça y était. Aujourd'hui, à la compense de Dictac, j'ai eu 50k. Et l'autre... What ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu fais du mal, là ? Euh... Ça, il part. On passe en 2D. La 3D, c'est nul. Ok. Vidéo coupée trop tôt à la fin. Ok. Bon, j'ai lu à peu près tous les commentaires. On va s'arrêter là. Je vous remercie, du coup, d'avoir regardé à cette délire orbit. Donc, pour la semaine prochaine, voilà, je ne sais pas vraiment. Donc, à vous de voir comment ça peut se passer. Et puis, merci à vous d'en regarder cette vidéo. Puis, je vous dis bien à très bientôt dès que je peux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.